Hello les filles, c'est Mathieu, votre coach sportif, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julie qui est avec moi. Salut Julie, merci de m'accorder le bonheur de ta présence aujourd'hui. Écoute, merci Mathieu de m'accueillir sur ta chaîne. Écoute, on va passer un super moment et le thème de la séance, ça va être comment travailler ses fessiers en salle. C'est une première, on va travailler en salle de sport aujourd'hui, on va en reparler tout de suite. Mais avant ça, je compte sur vous les filles pour vous abonner à ma chaîne avant de visionner cette vidéo. Car chaque semaine, je vous offre, je vous prodigue des conseils très importants en fitness, en nutrition, mais également en bien-être. Et j'ai un cadeau pour vous, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo et je vous enverrai une vidéo qui vous explique les 3 secrets, les 3 grands conseils pour avoir des fessiers galbés en conservant les cuisses fines. Je pense que ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir ce cadeau. Julie, je reviens à toi. Et donc, j'aimerais que tu me reformules, s'il te plaît, la demande. Voilà, pourquoi tu es venue me voir aujourd'hui ? Écoute, je suis venue te voir aujourd'hui parce que je voudrais travailler un petit peu en autonomie en salle, sur mes fessiers notamment. Mais j'appréhende beaucoup le fait que d'habitude, quand je travaille sur des exercices de fessiers, je sens énormément mes cuisses et j'ai peur que mes cuisses grossissent, alors ce que je ne veux pas du tout. Ah tiens, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça. Donc évidemment, c'est une problématique dont je parle souvent sur ma chaîne et qui revient systématiquement. Et donc, ok Julie, écoute, il n'y a pas de souci, je vais tenter de répondre à ta demande et on va aller justement en salle découvrir des exercices sur des machines et trouver des variantes, trouver des mouvements qui vont vous permettre de galber les fessiers sans trop travailler les cuisses parce qu'effectivement, ce n'est pas ce que tu souhaites, ok ? Donc, je te propose maintenant d'aller dans la salle sur les machines et donc de découvrir la séance que je vous ai préparée. On y va ? Let's go ! C'est parti ! Alors, l'exercice phare vraiment pour travailler les fessiers, donc c'est un exercice qui va nous faire travailler les fessiers, les ischios, également les cuisses. Mais si on veut avoir une mobilisation davantage axée sur les fessiers, on va monter les talons assez haut sur la plateforme parce qu'il faut savoir que plus vous avez les pieds bas, plus vous allez recruter vos quadriceps. Donc là, l'idée, ce n'est pas d'avoir 0% de recrutement du quadriceps, mais c'est de limiter un petit peu le recrutement du quadriceps pour aller chercher le maximum de fessiers, d'accord ? Donc là, effectivement, on va être bien haut. C'est parti, tu actionnes ta machine. Voilà. Et tu pousses bien avec les talons. C'est parti, Julie. Voilà. Tu souffles et tu pousses avec les talons. Voilà. Donc là, le fait d'avoir les pieds bien haut de pousser avec les talons, on va aider votre corps à aller chercher plus de fessiers, évidemment, que de quadriceps. Voilà. Attention de ne pas resserrer les genoux. Voilà. Attention de ne pas tendre les genoux à fond ici. Très bien. Et on pousse bien avec les talons. On inspire et on souffle. Super. Donc, on va passer sur un mouvement de poulie, d'accord ? On va faire un travail d'isolation, donc du grand fessier, de l'arrière de la cuisse. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on ne va pas du tout toucher au quadriceps, d'accord ? Donc, tu vas te fixer ici. Et là, on va effectuer, donc, à la poulie, une extension de hanche. Vas-y, Julie, c'est parti. Voilà. Super. Donc, on essaye de rester bien droite, ici, au niveau du bassin et des épaules. Et là, tu vas tirer la hanche vers l'arrière en soufflant. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, vraiment, c'est qu'on va isoler l'arrière de la cuisse. On va avoir une belle sensation sur le galbe du fessier. Voilà. Et encore une fois, on est sur un travail ultra spécifique fessier. Ça va, Julie ? Ça va. Qu'est-ce que tu ressens ? Bah, écoute, je ressens bien mon fessier et pas du tout la cuisse. Fantastique, c'est l'objectif. On enchaîne, Julie, avec un exercice d'extension de hanche, exactement comme on a fait avec la poulie, là, sur la machine. Donc, je te demande de te placer légèrement vers l'avant, voilà. Et là, d'effectuer ton extension de la hanche vers l'arrière, voilà, en soufflant. Cette fois-ci, on est à la machine, d'accord ? Et vous allez retrouver dans les salles, souvent, des machines comme ça pour travailler le grand fessier. Donc, même principe, bien stable au niveau des épaules. Voilà. Et là, l'idée, c'est vraiment de reculer très loin derrière la cuisse pour ressentir le galbe du fessier sous la fesse. Ok ? C'est ça, l'idée. Comment ça va, Julie ? Ça va toujours. Super. Allez, on y va. On souffle, on répète. Et c'est parfait. Top. Alors, on enchaîne avec un exercice, donc, à la machine pour travailler les abducteurs. Donc là, on est tranquille parce qu'on va faire uniquement les hanches, d'accord ? Et nous, on ne va pas du tout recruter les quadriceps, d'accord ? Donc, le principe, très simple. Il suffit d'ouvrir au maximum. Allez, c'est parti, Julie. Voilà. Ici, très bien. On va bien freiner le retour pour éviter de faire taper les poids, d'accord ? On contrôle bien le geste. Voilà, super. Et là, tu vas expirer au moment où tu vas ouvrir ici. Donc là, c'est un exercice qui va nous permettre de travailler vraiment l'extérieur des fessiers, au niveau des hanches. Voilà, on n'est pas sur le galbe du fessier, mais on va travailler sur l'extérieur. Et là, au moins, on est sûr de ne pas toucher aux cuisses. Voilà. Ça va, Julie ? Ça va très bien. Bonne sensation ? Voilà. Super. On reste sur la presse, les filles, Julie. Et on va faire une variante où là, on va encore plus aller chercher ton grand fessier. Donc, je te demande de faire un travail unilatéral. Donc, tu vas mettre un seul pied, cette fois-ci, au milieu de la plateforme. Voilà. Et là, on va faire le mouvement, d'accord ? En étant de côté, toujours en poussant avec le talon. Et vous allez voir que là, dans cette variante, on va avoir un recrutement du grand fessier qui est incroyable. Julie, c'est parti. À toi de jouer. Voilà. Tu pousses. Attention, tu as baissé un peu le poids par rapport à… C'est pas trop lourd ? Franchement, c'est un peu… Allez, baisse un petit peu. Là, on a peut-être été un petit peu ambitieux au niveau du poids. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et on repart. C'est parti. Voilà. Allez. Donc là, très bien. Donc là, cette variante, vraiment, les filles, ça peut être très très intéressant de travailler comme ça pour aller justement chercher les fibres du grand fessier. Qu'est-ce que ça donne, Julie ? Ça va. Ouais. Super. Impeccable. Voilà. On est là. Et on pousse. Et c'est parfait. Bien joué, Julie. Ça a été, Julie, la salle ? Écoute, c'est top. Alors, on va compléter avec deux mouvements quand même qu'on peut faire en complément. Quand on est en salle, on a toujours des haltères. Notamment avec des fentes arrières. Donc là, je vais te montrer comment faire des fentes arrières pour accentuer aussi vachement le travail sur les fessiers. D'accord ? Donc, on est ici. On va descendre. Et là, l'idée, en fait, ça va être de ne pas trop descendre. D'accord, Julie ? Et par contre, de pousser très fort avec le talon ici. Hop ! Pour se relever. Et tu vas même décoller ici ton pied. D'accord ? Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va vers l'arrière. On descend pas trop, pas à fond. Et là, on pousse très fort. Hop ! Pour se relever. Voilà. Donc ça, c'est une variante de fente qui va te permettre d'axer sur les fessiers. Ok ? À toi de jouer. Allez, c'est parti, Julie. Voilà. Tu te mets ici. Voilà. Pied largeur épaule. Et c'est parti. Donc, on va vers l'arrière. On descend moyennement. Et là, par contre, on pousse très fort avec le talon. Voilà. Et on tient en équilibre. Parce que le monde entier nous regarde. Et qu'on n'a pas le droit de faire l'équilibre. On ne la refait pas. On va conserver le côté authentique. Allez, c'est parti. Concentration, ça va le faire, Julie. Voilà. Tu pousses. Voilà. Et on arrive à la perfection du geste. Voilà. Attention de ne pas trop descendre, justement. On recule davantage ton pied. Vas-y. Plus, 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 plus. Voilà. Descends un peu. Et là, pousse avec ton talon. Voilà. Encore. Encore, encore, encore. Le monde entier te regarde et on a envie de comprendre l'exercice parfaitement. Et on pousse. Ok. Super. Très bien. Merci, Julie. C'est très dur devant la caméra. Ça génère beaucoup de stress. Mais tu t'en es très, très bien tiré. Bravo. Et voilà. On a fini notre super séance de fitness de fessiers en salle. Julie, raconte-moi comment ça s'est passé. Quelles sont tes impressions ? Eh bien, écoute, c'était très agréable. Et surtout, comme tu m'as promis, j'ai senti mes fessiers, mais pas mes cuisses. Ah. Je tiens toujours mes promesses. Vous le savez ça. Tu le sais d'ailleurs, Julie. Oui. Ok. Bon, donc du coup, le contrat est rempli. Oui. Je suis super ravie. D'accord. Donc, tu as fait des choses, tu as travaillé un petit peu de manière différente par rapport à d'habitude ? Eh bien, écoute, oui. Parce que finalement, je me rends compte que pour recruter spécifiquement certains muscles, il y a des exercices très précis à faire. Et c'est ce que tu m'as montré en salle. Et c'est moi ce que j'avais un peu peur au départ de faire toute seule. Bien sûr. Et souvent, le problème en salle, c'est qu'effectivement, on a peur de faire des choses trop intenses. Et quand on ne connaît pas, quand on n'est pas aiguillé, on se retrouve à faire finalement comme les garçons. Et effectivement, on peut se retrouver à avoir des sensations qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait au départ. Mais rassurez-vous, les filles, je suis là pour vous et pour vous aiguiller aussi en salle finalement. C'était une première. Mais c'est un environnement que je connais bien aussi parce que je suis dans ma salle de sport. Donc, j'ai été ravi de m'occuper de toi. Je lui ai dit merci beaucoup d'avoir été présente sur ma chaîne. C'est un bonheur de t'avoir eu. Donc, il est temps pour moi de clôturer cette belle vidéo, de vous dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer, de vous inscrire pour recevoir votre cadeau, les trois secrets pour avoir des fessiers et galvés, des cuisses fines à la maison cette fois-ci. Mais bon, la plupart d'entre vous, vous vous entraînez chez vous. Et donc voilà, je vous souhaite une belle continuation. Julie, je te dis merci et à très bientôt. On se retrouve vite. Soyez heureuse, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite.